C'est un public et un public. Ce que vous connaissez est très bien. Aujourd'hui, les arguments, qui ont développé, ont servi d'une femme ingérence au pouvoir public sur la vie privée. Au moment où le viol a été élu, il faut que les fréquipiers deviennent une banque franque. Mais est-ce que ragal de Kobi, Yengou, On attend d'exécuter une décision de justice ? Est-ce que c'est de ça ? Je n'ai pas d'accord avec ça. Parce que je reste là aussi. Non, je suis là. Si je suis au pouvoir, je ne sais pas comment je vais me faire. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce qu'on attend du gouvernement. Si tu dis, c'est ce qu'on attend. Si tu as besoin de la décision, tu as besoin de la décision. Tu as besoin de la décision de la décision. Nous avons besoin de la décision. Décision de justice. Si on est exécutée, mais de nous exécuter pour exécuter, il n'y a pas besoin de la décision de la justice. Nous avons besoin de la décision de la justice. Parce qu'il s'agit de la justice qui n'a aucun sens, aucune signification que dans un contexte déterminé. Ce qui nous a besoin de la décision aussi, c'est que nous avons besoin de la même situation. Nous avons besoin de la même situation. Mais nous n'avons pas besoin de la região. Nous n'avons pas besoin de la tension. parce que l'on est venu, parce qu'on parle de femmes comme nous l'on parle. Tu vois l'autre, tu as dit, tu as l'autre, tu as la liberté de me voir. Tu as dit, tu as l'autre, tu as la liberté de t'emprimer. Tu as l'entendu ici. Tu as réglé les cas, tu as la liberté de l'autre. Donc finalement, on va sortir dans la monarchie, tu as la liberté de faire. Et là aussi, je comprends bien, les citoyens ne peuvent pas. Donc, nous avons dit qu'est-ce que la décision de justice, nous avons dit qu'il y a une décision de justice. La justice n'est pas les gens qui ont leur robe et qui ont leur décision. La justice n'est qu'à ce moment où nous vivons. Nous avons beaucoup d'intérêts. Nous avons fait un peu d'intérêts, nous avons fait un peu de détails, nous avons fait un peu de détails, nous avons fait un peu d'intérêts. Nous avons fait un peu de détails. Mais la finalité, c'est que nous avons fait un peu de détails. Quel que soit le désaccord, la violence est une autre chose. Donc, l'exécution ou la décision de justice est la société. Nous, nous, nous avons fait un peu de détails. Mais aujourd'hui, si vous avez une décision, vous savez, il n'y a pas d'exécuter, mais il y a des milliards d'euros. Et personne ne sait où nous avons fait un peu de détails. Vous pensez aujourd'hui que l'infraction, est-ce que 2023, est-ce qu'il y a une pertinence à nous dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Peut-être que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrières, qu'il n'y a pas de déplacer en tant que juriste. Mais c'est une détention arbitraire. Moi, je l'ai dénoncé au niveau du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. Non pas parce que je suis dans une posture de défendre Ousmane Sonko, mais l'État du Sénégal, en tant que citoyen, l'a interpellé à travers une lettre ouverte, nous avons donné les fondements, les bases, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. Parce que aujourd'hui, si on a fait Ousmane Sonko, un leader, si on a dit ce qu'on a d'accord avec nous, peut-être qu'on a fait. Le précédent, nous n'avons pas l'installer. Parce qu'on a fait ça, il fallait que l'on a l'air. L'État du Sénégal a une responsabilité. Aujourd'hui, le Bouddara Amé, nous avons mis le groupe de l'Ouest et nous, qui a fait le soukondi pour le faire. Ici, au Sénégal, il y a un régime pour nous, nous sommes en train de placer le sou garde-à-vue. Il y a un régime pour la durée, mais la durée, c'est toujours limité dans le temps. Depuis l'Antiquité romaine, c'est limité dans le temps. Mais le fait que nous placer le garde-à-vue, c'est qu'il ouvrir ses droits. Il y a des médecins, aussi ses avocats, il y a d'autres, mais il y a d'autres personnes. Il y a des médecins, les terroristes, qui ont un droit d'accès à un avocat. En septembre. En Guantanamo, c'est le débat qui s'est posé. En Irak, même les prisonniers aussi, ils étaient sous un régime. Même dans le droit de la guerre, ils se sont placés sous le régime de prisonniers de guerre. Il n'y a pas de protection pour toi. Encore une fois, si nous avions les droits de la guerre, ou si nous avons le garde-à-vue, il y a des décisions administratives. Mais les décisions administratives, c'est toujours limité dans le temps. Il y a aucune décision à ce que vous savez. Nous avons dit que c'est une mesure administrative. Non, mais les mesures administratives sont aujourd'hui. Je vous ai dit que, tout est le poteau qu'on devrait contester. Tout est le poteau. Comment peut-on faire des gens ? Les avocats, nous devrions contre eux, nous devrions contester. c'est à ce moment-là c'est parce que l'état c'est parce qu'il a une responsabilité que ça a été fait qu'il a été fait qu'il n'y ait pas d'accord il y a l'argument en fait et en droit pareil, il n'y a pas d'accord il peut y aller devant telle juste notification des voies de recours tout ça n'est pas ils sont venus, ils sont encerclés ils sont venus, ils sont venus avec les principes de maintien pas de principe de maintien d'ordre pas de principe de maintien d'ordre je ne dis pas au Sénégal mais même l'Ukraine et la Russie ils n'ont pas de principe de maintien d'ordre pour qu'il n'y ait pas d'encerclés de manière illimitée alors qu'il n'y a pas de défaut en ex-Yougoslavie mais ils sont jugés pour un crime de guerre on se rappelle des sièges de Sarajevo ils n'y ont pas d'encerclés ils ne sont pas d'argent j'ai eu la chance que quand ils n'ont pas d' outdoors ils n'ont pas de diriger travailler on était already mais maintenant ce n'est pas une président pour l'ex-Yougoslavie tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie j'ai assisté à des audiences donc ils n'ont pas dit on parlait des crimes de guerre en ex-Yougoslavie c'est le tribunal qui jugeait L'ex-président Milosevic, tout ça. Donc, en tout cas, il y a des ponts de charteux qui sont les juristes. Ils ne savent pas ce qu'ils savent. Ils ne savent pas ce qu'ils savent. Ils ne savent pas dire. Si on le sait, il y a un peu plus de 3ème mandat. Et si on le sait, il y a un peu de démonstration. Ils ont dit, est-ce qu'ils ne savent pas dire ce qu'ils savent dire ? C'est ça, c'est ça. Je m'interpelle aussi sur des propos de Birame Soulaï Diop. Il a été tenu avant de le garder avec les propos de ce qu'il a fait. Oui, je me disais que ce n'était pas mal. Je n'étais pas mal. Mais au moment où je lui ai dit, j'ai reçu ce qu'il a dit. Si je disais qu'il y a un peu de francs, il faut qu'il y ait un peu de fatigue. Maintenant, il ne faut pas être en train de se faire. Il faut qu'il y ait un peu de personnes qui peuvent créer un incident diplomatique. Il faut qu'il y ait un peu de personnes qui peuvent être en train de se faire. Il faut qu'il y ait des politiciens ivoiriens qui peuvent être en train de se faire. Il faut qu'il y ait des choses qui peuvent être en train de se faire. Il faut qu'il y ait des choses qui peuvent être en train de se faire. Il faut qu'il y ait des choses qui peuvent être en train de se faire. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être en train de se faire. Il y a des choses qui peuvent créer un incident diplomatique. Mais quand il y a un incident diplomatique, il faut qu'il y ait des choses. Il faut qu'il y ait des choses qui peuvent être en train de se faire. Nous sommes également en élection présidentielle. Dans le temps, il faut qu'il y ait des choses qui peuvent être en train de se faire. Parce que, de sept mois de l'élection présidentielle, le président a commencé à l'élection présidentielle. Vous n'avez pas dit qu'il y ait des programmes du 3e mandat ? Ce qu'il n'est qu'on a pas de programmes. Ce programme, il n'est pas vrai. Nous l'avons pas de parler. C'est-à-dire que les Sénégalais comprennent, tout le sauf qu'il y a, le 2 avril nous aurons un programme parce que nous avons fait un programme qui a été le plus dans l'asquette et nous savons que nous nous sommes pour nous aider mais nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous avons nous sommes nous avons tout à fait moi ici au Sénégal c'est un état qui s'est protégé mais cette protection c'est une force de sécurité et des défenses moi un état protecteur c'est un état social mais il ne faut pas vous protéger avec des forces de défense et des défenses parce que c'est évident mais il ne faut pas vous protéger il faut pas vous protéger il faut pas vous protéger ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est un état qui s'est passé par un froid ou un froid nous s'est sécurisé tout cela c'est ce qui est c'est pour moi que nous devons mettre la protection ici en sécurité c'est un état en sécurité c'est un état pour un fil de sécurité cela nous avons fait c'est deux si on a dit au Sénégal. Il y a des lois que nous voulons voter sur les revenus du pétrole. Nous devons redistribuer. Nous devons nous soutenir. Parce que ce que j'ai pensé, c'est que le Sénégal, un Sénégal convergent vaut mieux qu'un Sénégal émergent. Un Sénégal convergent, c'est une croissance. Il y a des chiffres. Nous l'avons entendre depuis. Mais il n'a rien changé. Aujourd'hui, nous savons que le Sénégal, quand nous vivons en 2023, est-ce que nous vivons dans le passé ? Pour tout le Sénégal convergent, au lieu d'un acte de chiffres de croissance, c'est un acte de bonheur. C'est de mieux être. Est-ce que nous vivons aujourd'hui ? C'est le plus important que nous vivons dans le Sénégalais. Dans le Sénégalais. C'est le plus important que nous vivons dans le Sénégal. C'est le plus important que nous vivons dans le pétrole. Nous avons des revenus du pétrole. Il y a aussi des cas de taxis. Nous l'avons créé dans les opérateurs, et dans les numériques et les transactions pour financer la sécurité sociale. que nous vivons dans le Pétrole. C'est le plus important que nous vivons dans le Pétrole. Nous aurons donc le plus important que nous vivons dans le Pétrole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !